bonjour à tous aujourd'hui une nouvelle vidéo pour comprendre l'humidité et ça va prendre cinq minutes alors l'humidité qu'est ce que c'est quand vous regardez sur internet que ce soit pour les habitations des serres on ne parle du tout d'humidité donc s'explique que pour une habitation il faut qu'on soit entre 40 et 60% en dessous de 40% vous allez avoir la gorge qui gratte et au dessus de 60% vous allez sentir l'atmosphère est lourd vous aurez tendance à transpirer pour les végétaux la règle qu'on voit généralement c'est qu'il faut pas dépasser 80% d'humidité même si évidemment chaque plante à son taux d'humidité préférentiel mais quand on parle d'humidité on parle de quoi exactement alors globalement tous les articles que vous verrez sur internet ou dans le livre parle d'humidité relative l'humidité relative c'est le pourcentage de vapeur d'eau contenue dans l'air gros si vous prenez un volume d'air donné il va pouvoir absorber une certaine quantité d'eau sous forme de vapeur son maximum étant évidemment 100% et on calcule l'humidité relative par rapport à ce à ce 100% l'humidité absolue elle c'est la quantité en grammes de vapeur d'eau qui est contenu dans un kilo d'air c'est la définition très bien mais un kilo d'air ça représente quoi dans ma tête ça représentait pas grand chose donc j'ai regardé pour vous grosso modo au niveau de la mer et à 15 degrés celsius un mètre cube d'air ça fait un peu plus qu'un kilo donc en gros il faut comprendre que un kilo d'air ça fait un petit peu moins que un mètre cube donc l'humidité absolue c'est les grammes d'eau qu'il y aura dans votre un peu moins que un mètre cube donc pour mesurer cette humidité vous avez différents différents types d'appareils du plus manuel au plus connecté en passant par l'électronique et donc on en arrive à ce super tableau qui va tout nous expliquer donc il faut bien comprendre que l'humidité va dépendre de la température vous voyez l'échelle du bas de 0 à 50 degrés et l'humidité va dépendre du poids de l'eau qui est contenu par kilogramme d'air comme on l'a vu précédemment donc ça c'est les axes et on va pouvoir ensuite déduire le pourcentage d'humidité en se plaçant sur ces courbes donc vous voyez là vous avez la courbe de 10% tout en bas 20% 30% 40% alors comment on lit ça si on regarde le premier point ici on voit que pour une température de 35 degrés et un poids de 7 grammes par kilo d'air d'eau vous êtes si vous aurez un taux d'humidité relative de 20% si par exemple je prends ce point là je vois que je suis sur la courbe des 50% le taux d'humidité de 50% pour une température de 19 degrés et un poids d'eau de 7 grammes en voyant comment tout ça va évoluer donc ce point on a dit l'humidité à 50% pour 19 degrés si je veux chauffer cet air donc passer de 19 degrés à 35 degrés je vais conserver mon poids d'eau l'eau ne va pas disparaître par contre la température va augmenter donc je prends l'hypothèse que je vais garder une quantité d'eau constante je chauffe mon air qu'est ce qui va se passer on va se retrouver à 35 degrés cette fois le taux d'humidité va être de 20% puisqu'on est sur la coupe des 20% avec une température de 35 degrés et le poids d'eau n'aura pas bougé à contrario si je veux passer d'un taux d'humidité à un autre en gardant la température constante donc par exemple à 37 degrés qu'est ce qui va se passer je suis sur mon premier point donc sur ma courbe des 50% je vois que j'ai 20 grammes d'eau et que ma température est de 37 degrés si je prends l'hypothèse que ma température est constante à 37 degrés et que je déshumidifie mon air avec un appareil qui s'appelle un déshumidificateur qu'est ce qui va se passer au bout d'un moment j'aurai absorbé 12 grammes d'eau donc on est passé de 20 grammes à 8 grammes on a toujours une température constante qui est de 37 degrés et par contre on voit qu'on est sur la courbe des 20% d'humidité relative et bien voilà nous arrivons au bout de cette vidéo vous l'aurez compris dès qu'on parle d'humidité c'est l'humidité relative et deux facteurs sont très importants pour faire varier cette humidité c'est la température et le poids de l'eau contenu dans l'air voilà j'espère que vous aurez tout compris à bientôt